Bonjour et bienvenue, je suis Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour direct vet. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de conseil et aujourd'hui nous allons parler des pipis de joie chez les chiots. Juste avant ça, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre les milliers de propriétaires d'animaux bienveillants qui suivent cette chaîne youtube. Par pipis de joie, on parle des quelques gouttes ou de la véritable flaque que libère un chien sous une excitation particulière. Cette excitation en question est souvent due à de la peur ou à de la joie. Les pipis de joie sont généralement rencontrés essentiellement chez les chiots et classiquement, ce souci va souvent s'arranger avec le temps. Parfois, des chiens adultes peuvent encore montrer ce comportement. C'est le cas des femelles de petite taille et des chiens qui manquent de confiance en eux. Par exemple, les chiens qui ont vécu en chenille trop longtemps ou ceux qui ont reçu des corrections physiques inappropriées. Certaines races sont aussi un petit peu plus prédisposées aux pipis de joie. C'est le cas notamment des retrieveurs. Il faut savoir que les anglo-saxons appellent ces pipis de joie des pipis de soumission car en fait les chiens urinent dans ce cas comme si c'était pour apaiser la personne ou les animaux qu'ils ont en face d'eux. Le chien, par exemple en se couchant sur le dos, en levant une patte, en baissant l'arrière-train, avec la queue entre les jambes, les oreilles basses, ils évitent le contact visuel, etc. Ce comportement est normal quand le chien se sent dans une position inférieure. Ce qui peut être par exemple le cas quand un humain s'approche de lui ou tente de le toucher, que ce soit son propriétaire ou une personne inconnue. On peut voir ça dans les deux types de cas. Ça peut être aussi quand un autre chien s'approche. Un point important au passage, il faut se rappeler que chez les chiens, les relations de soumission ou de dominance ne constituent pas une hiérarchie linéaire. Elles sont au contraire très fluctuantes et variables en fonction des conditions et des ressources en jeu. Alors voyons maintenant comment diminuer les pipis de joie. Première chose, chez les chiots, le temps va souvent bien arranger les choses. Et dans la majorité des cas, le problème va se résoudre avec l'âge. Deuxième chose importante, ne jamais punir ces pipis accidentels. Ce comportement est une réaction involontaire suite à une peur, une anxiété, une excitation. Donc punir ne changera évidemment rien et au contraire ne fera qu'amplifier le problème en amplifiant le stress, la peur. Au passage, il est important aussi de rappeler que la punition en tant que telle, ce qu'on appelle la punition positive, c'est-à-dire crier, taper, eh bien c'est tout simplement quelque chose à bannir en éducation canine, au risque de créer plus de problèmes de comportement qu'au départ. Comme là, dans ce cas des pipis de joie. Troisième chose, il faut éviter de se pencher sur le chien pour le caresser lors de notre arrivée. Cette position peut être impressionnante pour un chien qui a peu confiance en lui, comme un chiot, et ça peut déclencher les pipis de joie. Le mieux donc est de s'accroupir à quelques mètres du chien pour lui dire bonjour et attendre qu'il vienne à nous. Avoir des gestes et une voix calme vont aussi améliorer la situation. Et on évite aussi si possible un regard trop direct directement dans les yeux. Quatrième chose à faire, c'est apprendre au chien un comportement spécifique à faire lors de l'accueil du monde. Par exemple, lui apprendre à s'asseoir ou à aller attendre dans son panier. Comme ça en fait, le chien va se concentrer sur ce qu'il doit faire et il sera moins sensible à ce qui se passe autour et aura moins de chance de faire des pipis de joie. Cinquième chose, pour les chiens qui font pipi vraiment en étant très excité, on peut aller accueillir la visite dehors pour éviter les grosses flaques à l'intérieur. Là, ce n'est pas une solution, c'est juste une petite astuce de gestion. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de faire un like pour m'encourager à faire d'autres vidéos et puis abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur la bienveillance, je vous encourage aussi à vous inscrire à ma formation gratuite éducation bienveillante starter. Le lien s'affiche juste en dessous. Donc vous pouvez aller sur cette page, entrer votre prénom, votre adresse email et vous aurez directement accès à un espace de formation avec des vidéos 100% gratuites. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les ! Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501